Sermon 8 Au travers de qui l'eau vivante de l'Esprit-Saint s'écoule-t-elle ? Jean chapitre 7, versets 37 et 38 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Qui peut boire l'eau vivante de l'Esprit-Saint ? Ceux qui croient au bel évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix. L'eau vivante de l'Esprit-Saint sort des cœurs de ceux qui croient au bel évangile. Jean 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Cela signifie qu'il y a le vrai salut et la rémission des péchés pour ceux qui croient au bel évangile que Dieu nous a donné. Quand le séjour de l'Esprit-Saint a-t-il lieu ? Le séjour de l'Esprit-Saint peut être obtenu quand on entend et quand on croit au vrai évangile, qui dit que Jésus-Christ a ôté tous les péchés du monde par son baptême par Jean. On peut alors boire l'eau vivante de l'Esprit-Saint. Ceux qui croient au bel évangile ont le séjour de l'Esprit-Saint et peuvent éprouver le sentiment de l'eau vivante spirituelle qui coule en eux en aspergeant leur cœur sec à chaque fois qu'ils prêchent ou qu'ils entendent la parole de Dieu. L'eau vivante de l'Esprit-Saint sort des cœurs de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui dit que le Seigneur est entré dans ce monde pour sauver tous les pécheurs de leurs péchés. L'Esprit-Saint est la vérité qui ne peut pas être séparée de l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui repose dans les personnes qui croient la parole de Dieu. Quiconque veut boire l'eau vivante de l'Esprit-Saint doit recevoir la rémission de tous ses péchés en croyant dans le bel évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix. Cette eau vivante de l'Esprit-Saint existe dans le cœur de ceux qui croient la parole de Dieu. Les gens qui croient l'évangile de l'eau et l'esprit ont l'eau vivante de l'esprit-saint qui coule comme une rivière et se répand dans leur cœur. Même en ce moment, l'eau vivante de l'Esprit-Saint jaillit comme de l'eau de source dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans le bel évangile de Jésus, le baptême de Christ et son sang sur la croix. Cependant, il n'y a même pas une seule goutte d'eau vive de l'Esprit-Saint qui sort des cœurs de ceux qui ne croient pas en ce bel évangile de vérité. Avant que je n'ai cru et que je n'ai reconnu l'évangile de l'eau et l'esprit, je n'avais pas une seule goutte d'eau vivante spirituelle qui sortait de mon cœur. En ce temps-là, bien que j'ai ardemment cru en Jésus, je n'ai même pas connu l'importance de l'eau vivante de l'Esprit-Saint parce que je n'avais pas l'Esprit-Saint dans mon cœur. Cependant, maintenant, j'ai le bel évangile de l'eau et l'esprit et l'eau vivante de l'Esprit-Saint qui coule librement dans mon cœur. Maintenant, l'eau vivante de l'Esprit-Saint sort de mon cœur et du cœur de ceux qui entendent et croient la parole de Dieu au travers de moi. De même que Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et boive », l'eau vivante de l'Esprit-Saint régénère les autres à travers les chrétiens nés de nouveaux qui croient au bel évangile de l'eau et l'esprit. Cette eau vivante sort de mon cœur avec ma foi en l'évangile de l'eau et l'esprit en ce moment même et permet aux autres d'en boire. Dieu permet que l'eau vivante de l'Esprit-Saint sorte de mon cœur comme une rivière. C'est quelque chose de familier seulement pour ceux qui ont le séjour de l'Esprit-Saint. De même qu'il est écrit dans l'Apocalypse que personne ne connaît, si ce n'est quiconque l'a reçu, le séjour de l'Esprit-Saint et l'eau vivante sont un secret connu seulement de ceux qui connaissent et croient le bel évangile de l'eau et l'esprit. Donc, vous devez savoir en qui l'Esprit-Saint demeure. Vous devez savoir que le séjour de l'Esprit-Saint est donné seulement à ceux qui croient en l'évangile de Jésus. J'avais l'habitude de croire seulement au sang à la croix. Bien que j'ai cru au sang de Jésus sur la croix pendant plus de dix ans, le péché était toujours dans mon cœur. En ce temps-là, je croyais que mes péchés étaient pardonnés seulement par le sang de Jésus. Cependant, je ne pouvais recevoir ni la rémission complète du péché ni le séjour de l'Esprit-Saint par cette sorte de croyance et il y avait seulement la confusion et le vide dans ma vie. Le seul signe qui a montré ma croyance en Jésus était le fait que j'allais à l'église. C'est quand j'ai commencé à reconsidérer mes croyances. Avais-je reçu vraiment l'Esprit-Saint ? Au début, quand j'ai cru en Jésus, mon cœur était passionné avec l'amour pour Lui et j'avais même le don des langues. Mais que m'était-il arrivé ? Je me suis rendu compte que cette expérience d'émotion brûlante n'était pas un signe du séjour de l'Esprit-Saint et que je n'avais pas reçu l'Esprit-Saint du tout. J'ai cru en Jésus, mais l'Esprit-Saint et l'eau vivante de l'Esprit-Saint n'étaient pas dans mon cœur. Ce n'était pas vraiment important que mon cœur soit chaud ou froid puisque ma foi était basée sur le calvinisme. Les questions auxquelles j'ai vraiment dû répondre étaient les suivantes. Premièrement, l'Esprit-Saint demeure-t-il en moi ? Non. Deuxièmement, y a-t-il du péché en moi ? Oui. Il y avait certainement le péché en moi, bien que j'ai cru au sang de Jésus sur la croix. J'avais toujours le péché dans mon cœur, bien que j'ai cru en Jésus et que j'ai dit des prières de repentance chaque jour. Les péchés de mon cœur n'avaient jamais été complètement nettoyés, peu importe mes efforts. Comment puis-je recevoir le séjour de l'Esprit-Saint ? Comment puis-je ôter le péché de mon cœur ? Voilà les deux problèmes harcelants que j'avais dans mon esprit même après que j'ai cru en Jésus. J'avais parlé en langue après avoir cru en Jésus et je croyais aussi que mes péchés avaient été nettoyés grâce à ma foi dans le sang de Jésus. Cependant, comme le temps passait, de plus en plus de péchés s'accumulaient dans mon cœur. J'étais rempli de péchés. Les prières de repentance ou la participation aux jeunes ne pouvaient pas nettoyer les péchés de mon cœur tant que je comptais sur le sang de Jésus seul. Je me suis inquiété pendant une longue période de temps de mes péchés actuels. Plus je m'inquiétais, plus je prêchais le message de Jésus à d'autres avec zèle. J'allais aussi à l'église encore plus régulièrement et me consacrais à servir Jésus en comptant sur son sang. Cependant, au fil du temps, les péchés réels dans mon cœur me bloquaient et m'empêchaient d'avoir la vraie foi. C'était plus dur de croire en Jésus que jamais auparavant. J'essayais de compter davantage sur le sang de Jésus et de faire plus d'efforts pour me consacrer à Dieu. Cependant, le vide dans mon cœur devenait encore plus grand. Cette sorte de foi m'a laissé vide et léthargique et a fait de moi un chrétien hypocrite qui se souciait seulement des apparences. En pensant à moi, j'essayais de nier que ma foi était fausse. Croire en Jésus ressemble à cela pour tout le monde, ce n'est pas seulement moi. Cependant, le sang de Jésus et les prières de repentance ne pouvaient pas toujours nettoyer tous mes péchés réels, même pas du tout. Alors, par quelle foi mes péchés réels pouvaient-ils être nettoyés ? Mes péchés réels pouvaient être nettoyés seulement par ma foi au fait que tous mes péchés étaient transférés sur Jésus quand il a été baptisé au Jourdain. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors pourquoi mes péchés réels n'ont-ils pas été lavés par le sang de Jésus ? Je ne connaissais pas ni ne croyais le bel évangile qui contient la signification du baptême de Jésus par Jean. Cela signifie-t-il que tous les péchés du monde ont été lavés par le baptême de Jésus ? Oui, c'est cela. La Bible en témoigne en disant « On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau d'eau et d'esprit. » Jean 3, verset 3 à 5. Jésus est entré dans le monde et a accepté tous les péchés du monde par son baptême par Jean. Je doutais toujours de cela et je comparais l'Ancien et le Nouveau Testament pour clarifier cela. Le résultat, c'est que j'ai découvert que c'était en effet vrai. Tous les péchés du monde avaient été transférés sur Jésus quand il a été baptisé et tous mes péchés ont aussi été transférés sur lui à ce moment-là. J'ai été sanctifié par ma foi en ses paroles. J'ai réalisé que c'était la parole de vérité comme c'est écrit dans la Bible et c'est l'évangile le plus beau du monde. De plus, j'ai compris pourquoi mes péchés n'ont pas été effacés par ma foi au sang de Jésus seul. La raison en était que je ne pouvais pas transférer mes péchés sur Jésus quand je ne connaissais pas la vérité de son baptême au Jourdain. J'avais finalement rencontré la vérité. J'ai appris que Jésus est entré dans ce monde pour moi et qu'il a ôté tous les péchés du monde par son baptême puis qu'il a été crucifié pour nous délivrer de tous les péchés du monde. J'ai aussi appris et j'ai cru la vérité que le but du baptême de Jésus et de son sang à la croix était d'ôter tous les péchés du monde. Maintenant, je suis juste grâce à ma croyance au bel évangile que Jésus nous a donné et parce que tous mes péchés ont été pardonnés. Ce ne sont pas les doctrines de l'Église qui ont effacé mes péchés. C'était le baptême de Jésus et son sang à la croix qui l'ont fait. Cette vérité se trouvait dans le bel évangile. J'ai été sauvé de tous mes péchés et je suis devenu juste non par ma croyance dans le sang de Jésus seul mais par ma foi que le baptême de Jésus et son sang sur la croix étaient pour mon salut. Une autre chose pour laquelle je dois rendre grâce c'est que l'Esprit Saint de Dieu est venu sur moi après que j'ai commencé à croire au bel évangile. Maintenant, l'Esprit Saint demeure en moi grâce à la foi au baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. Je remercie le Seigneur qui m'a donné ce bel évangile et qui me fait prêcher les mêmes croyances que les apôtres de Jésus. Dieu m'a donné le cadeau de l'Esprit Saint bien que la seule chose que j'ai faite ait été de croire au bel évangile. Maintenant, je peux livrer ce message à tous les gens dans le monde. Certainement, je peux leur dire que la croyance seulement dans le sang de Jésus n'effacera pas tous leurs péchés. Mais je peux leur dire qu'ils seront certainement lavés de tous leurs péchés s'ils croient au bel évangile qui parle du baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. Je n'ai même pas la plus petite honte devant Dieu quand je prêche ce bel évangile. Je peux maintenant honorablement prêcher ce bel évangile de la nouvelle naissance par l'eau et l'Esprit à tous les gens du monde. Je rends grâce au Seigneur. Je remercie le Seigneur qui me fait boire l'eau vivante de l'Esprit-Saint en me donnant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Des essais cliniques montrent que le vrai évangile est celui de l'eau et de l'Esprit. Avez-vous vraiment reçu la rémission de vos péchés et le séjour de l'Esprit-Saint ? Comment pouvez-vous dire si l'évangile est véritable ? Une fois, j'ai fait des tests sur des gens qui croient au bel évangile qui nous a été donné par Jésus. À une personne, j'ai seulement prêché le message du sang de Jésus-Christ à la croix. Je lui ai aussi dit qu'il n'y avait aucun péché en Jésus-Christ. À une autre personne, j'ai prêché le bel évangile du baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix. Le résultat était que celui qui a reçu la rémission de ses péchés en croyant seulement dans le sang de Jésus a dit qu'il devait continuellement être pardonné pour ses péchés futurs. Mais celui qui a cru au bel évangile du baptême de Jésus et au sang d'autre part a dit qu'il était maintenant devenu une personne parfaite sans péché. Il a dit qu'il n'y avait aucun péché dans son cœur parce qu'il croyait la vérité que Jésus avait ôté tous ses péchés et avait été jugé pour eux. Il était capable de recevoir l'Esprit Saint de Dieu parce qu'il croyait au bel évangile qui dit que le baptême de Jésus par Jean a effacé tous les péchés du monde. La raison pour laquelle cet homme pouvait dire qu'il n'avait plus de péché dans son cœur était qu'il avait reçu l'Esprit Saint dans son cœur par sa croyance au bel évangile. L'Esprit Saint lui a donné la foi pour dire qu'il n'y avait aucun péché dans son cœur. Dieu donne le séjour de l'Esprit Saint à tous ceux qui croient au baptême de Jésus par Jean et son sang à la croix. En qui l'Esprit Saint demeure-t-il ? L'Esprit Saint est donné comme cadeau à ceux qui croient au bel évangile du baptême de Jésus par Jean et son sang à la croix. L'observation des phénomènes superficiels du jour de la Pentecôte a causé que beaucoup de personnes comprennent mal la vérité de la réception de l'Esprit Saint et mettent de côté le bel évangile. Les gens pensent que s'ils prient désespérément et cherchent l'Esprit Saint ils seront capables de recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Pendant une longue période de temps les chrétiens n'avaient pas dans le monde entier la moindre idée de la vérité qui enseigne que l'on peut recevoir l'Esprit Saint seulement en croyant dans le bel évangile du baptême de Jésus et son sang. Cependant maintenant beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont reçu le séjour de l'Esprit Saint par leur croyance en l'évangile de l'eau et l'Esprit ont prêché l'évangile avec l'aide de l'Esprit Saint. En conséquence beaucoup de personnes partout dans le monde entier ont appris à accepter ce bel évangile et reçoivent le séjour de l'Esprit Saint. Dieu permet aux gens qui croient en ce bel évangile d'avoir le séjour de l'Esprit Saint. Dans la Bible il est dit « Dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Acte 2 17 Cependant il faut savoir qu'en essayant de recevoir le séjour de l'Esprit Saint sans connaître le bel évangile l'on commet une erreur. Il n'y a aucune autre façon de recevoir le séjour de l'Esprit Saint que de croire au baptême de Jésus par Jean et son sang à la croix. Puisque Dieu a dit que l'on peut entrer au royaume du ciel seulement quand on est né de nouveau par l'eau et l'esprit et que seuls ceux qui sont nés de nouveau possèdent le don de l'Esprit Saint il ne fait aucun doute que chacun ait besoin du séjour de l'Esprit Saint pour entrer au royaume du ciel. Comment pouvez-vous penser recevoir l'Esprit Saint ou entrer au ciel sans croire au bel évangile de l'eau et de l'esprit ? Il n'y a aucun autre chemin vers le ciel que de croire au bel évangile. Vous pouvez recevoir l'Esprit Saint seulement en croyant dans l'évangile du baptême de Jésus et de son sang. Comme nous payons avec de l'argent quand nous achetons des choses nous recevons le séjour de l'Esprit Saint quand nous croyons au bel évangile. Je veux vous dire que si vous voulez vraiment recevoir le séjour de l'Esprit Saint vous devez d'abord connaître et croire l'évangile de l'eau et l'esprit. Alors vous aurez l'expérience de recevoir l'Esprit Saint. Vous pouvez seulement recevoir le séjour de l'Esprit Saint en croyant dans le bel évangile de l'eau et l'esprit. Dieu veut vous faire le cadeau du séjour de l'Esprit Saint. Je crois au bel évangile et plus le temps passe plus j'estime que ce bel évangile que Dieu m'a donné est la chose la plus belle et précieuse dans ce monde. Je me sens reconnaissant à Dieu. Ressentez-vous la même chose ? Nous nous rendons compte que ceux d'entre nous qui avons reçu l'Esprit Saint avons été énormément bénis par Dieu. Je vous indique comment vous pouvez recevoir le séjour de l'Esprit Saint en croyant dans le bel évangile. Les gens peuvent se qualifier pour recevoir le séjour de l'Esprit Saint seulement en acceptant ce bel évangile béni de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Dans Jean 7 verset 38 Jésus dit Cela signifie que les gens qui reçoivent la rémission de tous leurs péchés en croyant dans le bel évangile que Jésus-Christ leur a donné ont le séjour de l'Esprit Saint. L'eau vivante de l'Esprit Saint coulera comme une rivière de leur cœur. Les gens qui croient en ce bel évangile sentiront sortir d'eux le flot de l'eau vivante spirituelle. Bien que j'ai été un fervent croyant en Jésus avant que je ne sois né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y avait aucune eau vivante de l'Esprit Saint qui sortait de mon cœur. Cependant, après que j'ai cru au bel évangile de l'eau et l'esprit, l'eau vivante a commencé à couler librement de mon cœur comme c'est écrit dans la Bible. Même à ce moment, l'eau vivante de l'Esprit Saint coule de même que l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu m'a donné. L'eau vivante de l'Esprit Saint coule abondamment de mon cœur toute l'année. J'ai commencé à faire le travail d'un évangéliste prêchant le bel évangile après que j'ai reçu le séjour de l'Esprit Saint. Ma confession de foi après ma croyance dans le bel évangile et la réception du séjour de l'Esprit Saint. C'était juste avant la fin de l'automne alors que j'avais tout juste 20 ans. Cet automne m'a fait particulièrement penser à l'inéluctabilité de ma mort. Ma vie cette année-là était marquée par la confusion, le vide et l'obscurité en raison des péchés de mon cœur. Je me déplaçais dans une mauvaise direction sans savoir quoi faire. Mon corps devenait malade et le vide de mon cœur grandissait. À cause de mes péchés, j'étais dans le désespoir total et je n'en connaissais même pas la cause. Je n'avais aucun autre choix que d'attendre le jugement de Dieu à la fin soudaine de ma vie et prier pour la rémission de mes péchés. Ô Seigneur, je veux recevoir la rémission de mes péchés par ma foi en toi avant de mourir. Aussi, s'il te plaît, guéris la maladie de mon corps. Je ne cessai de prier ainsi. À ce moment même, un nouvel espoir a commencé à venir du fond de mon cœur désespéré. Mon cœur a été rempli d'un désir de Dieu et il était chaud comme une boule de feu. Ce n'était pas le désespoir, c'était le nouvel espoir qui brûlait comme un feu faisant rage dans mon cœur. À partir de ce jour, j'ai commencé une nouvelle vie religieuse, croyant que Jésus était mort sur la croix pour me sauver de mes péchés. Peu de temps après, j'ai eu l'expérience du parler en langue. Plus tard, j'ai continué à verser des larmes en pensant au sang que Jésus avait versé à la croix et j'étais reconnaissant qu'il ait versé son sang sur la croix pour moi. Après cet incident, j'ai abandonné mon ancienne vie et j'ai obtenu un nouveau travail qui m'a permis de respecter le dimanche et le sanctifier. En ce temps-là, mon cœur était rempli d'amour pour Jésus et il débordait d'une gratitude infinie à chaque fois que je pensais au fait que Jésus avait versé son sang à la croix pour me sauver de mes péchés. Mon esprit religieux a commencé à grandir, mais c'était seulement basé sur les paroles du sang de Jésus à la croix. Cependant, comme le temps passait, ma vie religieuse a commencé à être tourmentée en raison de mes faiblesses et de mes péchés actuels. Tous mes péchés n'avaient pas été complètement nettoyés parce que ma croyance était seulement dans le sang de Jésus sur la croix. J'essayais alors de me laver de mes péchés réels par des prières de repentance. Cependant, les prières que j'offrais dans l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu ne pouvaient pas complètement me laver de mes péchés réels. Cela venait du fait que je ne pouvais pas suivre les lois de Dieu et mes péchés réels ont commencé à s'accumuler. Bien que mes péchés n'aient pas été complètement ôtés par mes prières de repentance, je n'avais aucun autre choix que de continuer à faire ces prières. Je croyais que chaque fois que je péchais, je pouvais laver ces péchés par des prières de repentance et en pensant au sang de Jésus à la croix. Plus je continuais ma vie religieuse et plus mes péchés s'accumulaient en raison de mes faiblesses. Ma souffrance augmentait seulement à cause de ces péchés. Je devenais un chrétien pharisien et j'ai été nommé diacre et plus tard évangéliste indépendamment du fardeau de mes péchés. Je partais prêcher l'évangile à chaque fois que je sentais la douleur de mes péchés réels en pensant que c'était la seule façon de nettoyer mon âme. Mais mes péchés réels n'ont pas été effacés par cette sorte de foi dans la doctrine et dans le sacrifice de soi. J'ai même eu l'expérience d'être rattrapé par Satan. Je tombais dans la culpabilité en raison de mes péchés et je sentais même la forte envie de mourir à cause de mes transgressions. Tu as du péché, n'est-ce pas ? Satan continuait de me condamner et de me torturer avec mon péché. Ma foi était sur le point de s'écrouler. Je me rendais compte que je ne pouvais pas effacer mes péchés réels seulement par la foi au sang de Jésus et les prières de repentance et je me suis finalement trouvé dans un état de frustration. En étudiant le calvélisme dans un séminaire théologique, je me suis intéressé à la raison du baptême de Jésus par Jean. J'ai demandé à beaucoup de professeurs pourquoi Jésus-Christ avait-il été baptisé par Jean au Jourdain mais leur réponse était stéréotypée du genre qu'il a été baptisé pour montrer sa modestie ou annoncer qu'il était le fils de Dieu. Cependant, ces réponses ne suffisaient pas à étancher ma curiosité. La vérité du baptême de Jésus par Jean m'a amené à reconnaître le bel évangile. Après le séminaire, mes péchés n'étaient toujours pas ôtés et je souffrais sous leur poids plus que jamais auparavant. Alors un jour, je suis arrivé à comprendre pourquoi Jésus avait été baptisé et pourquoi il a dit que toute la justice serait accomplie par cet acte. C'était le bel évangile qui disait que tous mes péchés avaient été transférés sur Jésus par son baptême au Jourdain. Dieu m'a aidé à comprendre cette vérité par sa parole écrite. Après avoir lu et relu la parole de Dieu qui relâche le bel évangile, j'ai finalement reconnu la vérité que tous mes péchés avaient été transférés sur Jésus par son baptême par Jean et qu'il avait été jugé pour eux à la croix. C'est le moment où je me suis rendu compte que le séjour de l'Esprit Saint était vraiment venu sur moi. Tous les péchés de mon cœur ont été complètement pardonnés après que j'ai compris et que j'ai cru ce bel évangile. Les péchés qui me plongeaient dans la frustration et le désespoir ont été complètement nettoyés par la puissance du bel évangile. Ces péchés qui n'avaient jamais été effacés malgré mes sacrifices de moi infinis et mes prières de repentance ont complètement disparu. Je rends sincèrement grâce au Seigneur. Je dis la vérité quand je dis que tous les péchés du monde ne pouvaient pas être enlevés seulement par le sang de Jésus sur la croix. Le baptême de Jésus par Jean a amené la rémission des péchés. Maintenant, chacun doit comprendre et croire que tous ces péchés ont été enlevés grâce au bel évangile de l'eau et l'esprit. J'ai le séjour de l'Esprit Saint profondément dans mon cœur parce que je crois au bel évangile de l'eau et l'esprit et la parole de son témoignage qui était suffisante pour chasser tous les péchés de mon cœur. J'ai reçu l'Esprit Saint comme une colombe suite à ma croyance au bel évangile. À partir de ce jour, l'Esprit Saint a travaillé dans mon cœur me permettant de faire mon travail spirituel, autrement dit de prêcher le bel évangile. Maintenant, il n'y a aucun péché dans mon cœur. Le baptême de Jésus par Jean et son sang sur la croix ont témoigné de la rémission de mes péchés et m'ont amené à recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Alléluia ! Je loue le Seigneur. L'Esprit Saint est silencieusement descendu sur moi comme une colombe et a commencé à demeurer en moi depuis le jour où j'ai cru en l'évangile de l'eau et l'Esprit. Il a commencé à travailler dans mon cœur, parfois comme une colombe et à d'autres moments comme un grand fourneau. Maintenant, vous pouvez aussi recevoir le séjour de l'Esprit Saint si vous acceptez et croyez le bel évangile de l'eau et l'Esprit. Ne voulez-vous pas recevoir l'Esprit Saint et louer le Seigneur en croyant dans le bel évangile de l'eau et de l'Esprit avec moi ? Ne voulez-vous pas travailler avec moi à prêcher le bel évangile de l'eau et l'Esprit au monde entier ? Le bel évangile de l'eau et l'Esprit vous sanctifiera et vous donnera le séjour de l'Esprit Saint. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile de la foi et par la foi. C'est pourquoi le séjour de l'Esprit Saint est donné seulement par la foi au bel évangile de l'eau et l'Esprit. Les merveilleuses choses que l'Esprit Saint a faites pour moi. Après que j'ai reçu le séjour de l'Esprit Saint, j'ai commencé à travailler dans une nouvelle église pour prêcher le bel évangile. L'Esprit Saint m'a permis de prêcher puissamment le bel évangile. C'est à cette époque que la situation suivante a eu lieu. Dans la ville où j'ai vécu, il y avait un tailleur qui travaillait avec des acheteurs étrangers. Cette personne était diacre. Il s'est arrêté une fois dans un hôtel local pour négocier avec quelqu'un et il a vu notre affiche. Il a été attiré par cette invitation et a essayé d'entrer en contact avec moi. Il m'a rencontré et m'a dit qu'il avait vécu dans le péché pendant une longue période de temps. Après cinq heures d'entretien sur l'évangile de l'eau et l'Esprit, il a finalement reconnu la vérité de la rémission des péchés. Il est né de nouveau et a reçu aussi le séjour de l'Esprit Saint à ce moment-là. Voici une autre histoire qui est arrivée quand je suis allé chercher un bâtiment pour faire une église. À cette époque, j'avais une somme d'argent insuffisante pour louer un bâtiment. Cependant, l'Esprit Saint en moi m'a dit « Sois fort et confiant ». De manière étonnante, j'ai pu obtenir un bâtiment pour l'église et faire ce travail grâce à l'aide de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a fait prêcher le bel évangile de louer l'Esprit désormais. L'Esprit Saint demeure dans mon cœur et il est avec moi même en ce moment m'incitant à prêcher le bel évangile à tous les gens. Et je vois ceux qui entendent et croient en ce bel évangile recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Je remercie l'Esprit Saint qui m'a donné la capacité de prêcher ce bel évangile. Je sais que même ma vie entière serait insuffisante pour écrire toutes les choses que l'Esprit Saint a faites pour moi. L'Esprit Saint me fait vivre avec l'eau vivante qui coule librement de mon cœur. Je lui rends grâce à lui qui demeure en moi. L'Esprit Saint a implanté l'Église qui marche avec lui par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Une fois, je suis sorti dans le désert pour prêcher le bel évangile. En ce temps-là, Dieu m'a amené dans une petite ville et j'ai rencontré un petit groupe de gens qui cherchaient Dieu. Dieu m'a amené à leur prêcher le bel évangile qui a fait qu'ils ont reçu le séjour de l'Esprit Saint. Ils ont aussi reçu l'Esprit Saint en écoutant et en croyant le bel évangile. L'Esprit Saint les a amenés à devenir mes collaborateurs et depuis ce temps je prêche le bel évangile au monde entier avec eux. À cette époque, ils étaient juste un petit groupe de gens n'appartenant à aucune dénomination religieuse. Ils voulaient vivre selon la parole de Dieu mais ils avaient l'habitude de crier à Dieu désespérément pour le pardon de leur péché à cause de leur esclavage du péché. L'Esprit Saint m'a amené vers ce groupe de gens et m'a incité à prêcher le bel évangile. Je pouvais voir que l'Esprit Saint nous avait préparés eux et moi à cette rencontre. Dieu m'a amené à prêcher le bel évangile de l'eau et l'esprit en commençant par le système sacrificiel comme c'est écrit dans les Lévitiques et ces gens ont reçu l'Esprit Saint par les paroles du bel évangile. Dieu a établi l'église de l'Esprit Saint avec les croyants dans le bel évangile. L'Esprit Saint les a nommés disciples de Jésus par le bel évangile. Et maintenant de plus en plus de brebis ont commencé à recevoir l'Esprit Saint et à entrer dans l'église. L'Esprit Saint m'a amené à commencer une école missionnaire et à former des disciples. Il m'a aidé à apprendre les paroles de Dieu aux gens et à les aider à apprendre à obéir par la foi et à servir comme des ouvriers de Dieu. Il a permis aux travaux du bel évangile d'arriver partout où ils sont allés et Dieu a implanté des églises. L'Esprit Saint a amené ses serviteurs à prêcher le bel évangile de l'eau et l'Esprit. L'Esprit Saint a amené les justes qui ont reçu la rémission des péchés à s'unir à l'église et à être bénis pour vivre une vie juste dans ce monde. Satan a trompé les personnes depuis des temps immémoriaux et il continuera à faire ainsi. Satan dit aux gens qu'ils peuvent recevoir l'Esprit Saint par des prières de repentance en prenant part aux jeunes ou par l'imposition des mains. Mais ce n'est pas vrai du tout. Les gens ne peuvent pas recevoir l'Esprit Saint par les prières de repentance ou l'imposition des mains. Ils peuvent recevoir l'Esprit Saint seulement quand ils sont pardonnés de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné. C'est la vraie signification du séjour de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a continuellement mené les disciples de Jésus à prêcher le bel évangile de l'eau et l'Esprit pour aider les gens à recevoir le séjour de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous a amenés à lancer une mission par la littérature dans le monde entier. Comme Paul a laissé le bel évangile dans ses épîtres, le séjour de l'Esprit Saint dans mon cœur a été le catalyseur pour moi afin de prêcher et répandre le bel évangile de l'eau et de l'Esprit par écrit. C'est la raison pour laquelle nous publions des livres chrétiens concernant le bel évangile qui mènent des croyants à recevoir l'Esprit Saint. D'abord, nous avons commencé par des petits tracts de seulement quelques pages mais bientôt nos livres contenant le bel évangile ont été diffusés dans le monde entier. L'Esprit Saint demeurant en moi a amené de plus en plus de gens à entrer dans l'église après avoir reçu la rémission de leurs péchés en lisant le livre et en croyant dans le bel évangile. En outre, il nous a amené à prêcher le bel évangile dans diverses langues étrangères. Il nous a amené à prêcher le bel évangile dans environ 150 pays du monde entier y compris les Etats-Unis. L'Esprit Saint nous a incité, nous l'église, à prier pour la mission mondiale et nous a amené à traduire le bel évangile dans des langues diverses et le prêcher par les ministères de la littérature pour que beaucoup de nationalités différentes puissent entendre et croire. L'Esprit Saint m'a amené à travailler avec de nouveaux disciples dans plusieurs pays et à prêcher le bel évangile avec eux. Je rends grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a rempli d'enthousiasme pour prêcher l'évangile en Russie. L'Esprit Saint nous a amené à prier et nous a permis de rencontrer des évangélistes russes en recherche de la vérité et leur prêcher le bel évangile. C'était la première fois qu'ils entendaient le bel évangile. Ils ont alors reçu l'Esprit Saint comme nous après avoir entendu et cru le bel évangile de l'eau et l'esprit. L'un d'entre eux, un professeur d'une université nationale à Moscou, m'a fait cette confession après avoir écouté le bel évangile de l'eau et de l'esprit. J'avais cru en Dieu pendant six ans mais j'ai cru sans vraiment le comprendre. Cependant, après avoir entendu le bel évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai eu une foi forte et le réconfort dans mon cœur. Je remercie vraiment le Seigneur. J'avais pensé jusque-là que j'avais mené une vie religieuse conforme à la foi. Ma vie religieuse consistait seulement à croire dans le sang de Jésus qui est mort pour nos péchés. Cependant, je n'avais aucune idée de ce que Dieu avait effacé tous mes péchés. J'ai alors rencontré les pasteurs nés de nouveau et j'ai entendu parler du bel évangile que Dieu nous a donné et j'ai appris que j'étais toujours un pécheur. J'ai essayé d'en découvrir plus sur le bel évangile et aussi ce que signifiait être juste. Je me suis rendu compte que tous mes péchés avaient été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. C'était le bel évangile. Je me suis rendu compte que non seulement le péché originel mais aussi mes péchés quotidiens et tous mes péchés futurs lui ont été transférés par son baptême. J'ai eu le grand bonheur de naître de nouveau en entendant et croyant cet évangile de vérité. Beaucoup de Russes, y compris ce professeur, ont reçu l'Esprit Saint en entendant et en croyant dans le bel évangile de l'eau et l'Esprit. Maintenant, l'Église de l'Esprit Saint a été implantée là et de plus en plus de gens sont venus à croire au bel évangile par le travail de l'Esprit Saint. Dieu a fait toutes ces choses et donc je rends spécialement grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, demeurant en moi, a fait de moi un chrétien régénéré, comme tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et maintenant, je prêche le bel évangile au monde. Il a permis que nos livres sur le bel évangile soient continuellement traduits, non seulement en français, mais aussi dans de nombreuses autres langues du monde entier. Il nous a permis de prêcher ce bel évangile dans le monde entier. Je rends grâce à l'Esprit Saint. Vous pouvez aussi recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Dieu veut que vous ayez le séjour de l'Esprit Saint. Beaucoup de personnes essayent de recevoir l'Esprit Saint en invoquant son nom et en faisant des prières désespérées à Dieu. Cependant, essayer de recevoir l'Esprit Saint sans le bel évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné est une erreur. En disant que l'on peut recevoir l'Esprit Saint sans le bel évangile de Jésus, de l'eau et de l'Esprit, l'on donne un faux enseignement. Les disciples de Jésus ont-ils reçu l'Esprit Saint sans croire en l'évangile que Jésus leur a donné ? Vous devez savoir que de nos jours, l'Esprit Saint demeure en ceux qui croient au bel évangile de l'eau et de l'Esprit et l'eau vivante de l'Esprit Saint sort de leur cœur. Même en ce moment précis, l'eau vivante de l'Esprit Saint sort de mon cœur avec le bel évangile. Alléluia ! Je remercie le Seigneur.